Il y a deux ans j'ai fait une vidéo sur comment corriger l'avance ou le retard de votre montre automatique et je vous ai montré comment faire avec un chrono comparateur mais dans les commentaires vous avez été plaire à me demander comment on fait avec son smartphone donc dans cette vidéo on va voir et vous allez voir d'ailleurs que c'est très facile il suffit juste de prendre son temps comme d'habitude Alors déjà il va falloir télécharger l'application Watch Accuracy Meter sur Android comme moi ou TimeGrapher X sur iPhone donc je vous mets les liens pour les télécharger en description ensuite il faut comprendre que l'application en fait elle fonctionne avec le micro de votre smartphone donc moi par exemple il est ici le micro, enfin j'en ai deux ici là mais ce qui est encore mieux apparemment c'est de brancher des écouteurs filaires et ensuite de mettre le micro directement très près de votre mouvement donc moi j'ai même plus d'écouteurs filaires donc je vais faire directement avec le micro du smartphone et j'ai testé déjà ça fonctionne super bien évidemment par contre il faut qu'il n'y ait vraiment aucun bruit aux alentours bon moi comme par hasard il y a mon voisin qui fait des travaux en ce moment mais normalement ça devrait aller mais voilà chez vous éteignez tout, la télé, mettez vous dans une pièce calme etc la mesure elle sera beaucoup plus précise ensuite on va remonter notre montre donc moi c'est une couronne vissée et on a un remontage manuel donc là vous entendez je fais une vingtaine de tours et puis c'est bon mais moi je l'avais déjà remonté si vous n'avez pas le remontage manuel il vous faudra, normalement si vous l'avez portée elle est complètement remontée sinon il faut faire des petits mouvements comme ça avec la montre ou alors si vous l'avez mise sur un remontoir vous n'avez pas ce problème ensuite si ce n'est pas déjà fait vous avez dû enlever le fond de boîtier et pareil votre joint moi à chaque fois que j'enlève le fond de boîtier je remets un nouveau joint après ça c'est comme vous voulez moi je vous conseille de faire ça et évidemment de le graisser et là on va voir les réglages de l'application bon alors est-ce que vous voyez bien normalement ça va en haut je vais décaler la lumière vous avez trois petits points ici vous cliquez dessus option donc là on va tout laisser par défaut en tout cas moi par défaut c'était comme ça donc ici le temps de mesure on met 60 secondes c'est très bien mesurement de screens ici c'est default ici on peut laisser en auto il va détecter automatiquement ensuite là ce qu'il faut changer par contre c'est le donc normalement vous êtes en high sensitivity moi je le mets en expérimental et ensuite ici il faut choisir lift angle donc l'angle de lever il est propre à chaque mouvement donc surtout les seiko comme ça NH36, 7S26, 6R35 etc c'est 53 mais si vous le faites sur un autre mouvement ça sera peut-être différent donc vous tapez angle de lever ou lift angle suivi du nom de votre mouvement sur google et vous allez très rapidement trouver voilà c'est une valeur qui est en degrés donc d'origine là on était à 52 moi je le mets à 53 pour mon mouvement et ensuite on save et on arrive sur cet écran là donc là dans ce tutoriel on va vérifier la précision sur trois positions différentes donc là ça sera avec le cadran vers le bas cadran vers le haut et la couronne je rappelle la couronne c'est ça vers le bas comme ça c'est vraiment une grosse erreur de vérifier sur une seule position il faut vraiment faire au moins trois dans l'idéal 5, 6 c'est le mieux quoi et là dans cette vidéo je vais faire comme si voilà j'avais aucun j'avais pas de support etc c'est pour ça que j'ai mis ça ça va m'aider à caler la montre mais en fait après vous faites un peu avec ce que vous avez sous la main le plus important c'est que la montre ne bouge pas du tout qu'elle soit bien stable et puis voilà que votre micro il soit le plus près possible à me coller à votre montre et que pendant ce temps là il n'y ait aucun autre bruit que celui de votre mouvement parce qu'en fait c'est avec le bruit du mouvement qu'il va détecter et il va pouvoir mesurer donc c'est parti je vais visser ma couronne tac voilà elle est vissée, mouvement remonté alors ça va être très facile pour la première position avec le cadran vers le haut alors j'essaye pour que vous voyez en même temps voilà parfait donc je démeure la mesure tac, start je sais pas si comme je parle en même temps là est-ce que ça va bien le faire ou pas je pense que c'est pas l'idéal bon pour l'instant ça va ok donc là on voit déjà que le BPH il a bien détecté donc c'est le beats par heure ensuite au niveau de la précision on est à 34 là vous voyez vu que je parle en même temps c'est pas idéal mais ça va il arrive à détecter on est à 33 donc là ça va falloir le régler et ensuite le beat error il est à 1 milliseconde donc en fait le beat error c'est ça veut dire que le balancier se balance plus d'un côté que de l'autre donc là on va essayer de se rapprocher de 0 pour que ça soit vraiment le plus équilibré possible mais tant qu'on est en dessous de 0,4 millisecondes c'est déjà très bien donc là on est bien au dessus là j'ai pas une mesure précise parce que je vous le dis je parle en même temps sinon c'est nickel voilà donc là c'est fini l'amplitude on va pas en parler dans cette vidéo si vous voulez que je vous parle de tout en détail en fait ça se passe sur la première vidéo que j'avais fait avec le chrono comparateur où là je fais quelque chose de beaucoup plus technique etc là au contraire c'est un tuto détaillé avec les gens qui ont pas envie d'investir dans un chrono comparateur qui ont pas envie de se prendre la tête donc voilà c'est une vidéo qui est beaucoup plus simple mais qui va aussi vous permettre de régler votre mouvement comme si vous avez un chrono comparateur donc là on a fait la première mesure on va la save donc la sauvegarder donc le nom de la montre je mets katana ensuite là on avait le dial up donc le cadran vers le haut et puis on save ça ensuite je vais faire mes deux autres mesures bon ça je vais vous le passer rapidement mais je vais faire mes deux autres mesures avec le cadran vers le bas et la couronne vers le bas et ensuite on aura trois mesures c'est comme je vous ai dit c'est le minimum pour pouvoir régler son mouvement deuxième mesure terminée vous voyez que la courbe est beaucoup plus propre quand je parle pas on save donc là on avait le cadran vers le bas dial down save et on va passer à la troisième mesure et là je vais me servir du rodico si vous avez de la pâte à modeler ou n'importe quoi qui puisse caler votre montre c'est parfait troisième mesure terminée pareil la courbe est super propre donc en fait ça marche super bien avec le micro du smartphone on save et alors là c'est quoi la position c'est ok donc la couronne celle là c'est le 9 up donc 9 vers le haut c'est bien ça le 9 c'est l'heure la 9 heures qui est vers le haut donc c'est bien ça save voilà et là on va analyser les valeurs donc on va pareil vous voyez pas mais je suis retourné dans les dans les trois petits points en haut à droite de l'écran attendez je vais vous montrer donc je clique sur les trois petits points save results et voilà donc là on voit que le rate on est à 30, 37 et 34 donc ça c'est une bonne nouvelle attendez je décale la lampe c'est une bonne nouvelle puisqu'on a que 7 secondes d'écart entre la valeur la plus haute et la plus basse donc c'est vraiment bien pour un mouvement pour un mouvement comme ça donc finalement ce qu'on va devoir faire c'est juste se décaler de 30 secondes et évidemment régler le bit error avant ça puisque là on a vu qu'on était est-ce que je peux le voir open bit error voilà qu'on était à 1 alors que moi je vous ai dit le mieux c'est d'être en dessous de 0,4 c'est l'idéal donc on va faire ça maintenant on passe au manip voilà donc maintenant on arrive à la manip moi j'utilise je vous montre un tournevis comme ça pour pouvoir faire ce réglage de mouvement il y en a qui préfèrent utiliser des bruxelles ou quoi vous prenez ce que vous voulez tant que vous êtes à l'aise avec et précis comme je vous ai dit on commence par régler la bit error donc c'est avec le piton mobile donc ici attendez je vous montrer de plus près voilà donc le piton mobile c'est le plus gros qu'il y a ici à ma gauche et ici c'est la raquette qui est à droite qui va nous servir à corriger l'avance ou le retard donc nous on commence par utiliser uniquement le piton mobile mais vous allez voir que quand on va toucher le piton mobile ça va aussi changer l'avance donc en fait il va falloir un peu jouer entre les deux mais voilà on va voir ça donc là je lance une mesure start et en même temps donc déjà vous allez voir voilà tac je le recadre voilà voilà il a une bit error de 1,1 donc moi je vais le décaler mais je vais essayer de pas parler en même temps maintenant et vous allez voir ce que je fais et vous avez vu qu'aussi la courbe à partir du moment où la bit error a été corrigée elle est partie un petit peu plus vers la droite comme ça donc ça a bien influencé ou influé je sais pas comment on dit sur l'avance donc de toute façon il fallait qu'on la règle donc maintenant on va passer à l'avance ou la précision alors je sais pas si vous vous rappelez mais je vais retourner dans les résultats sauvegardés donc en fait cadrant vers le bas c'est là où on a la valeur la plus haute donc moi ce que j'ai envie de faire c'est que celle ci je vais viser les 7 c'est très compliqué d'être pile sur 7 dans une position enfin pile sur une valeur qu'on veut dans une position mais ce que je vais faire c'est que je vais viser les 7 comme ça en fait on sera entre 0 et plus 7 secondes par jour ce qui est vraiment idéal alors je démarre ma mesure et cette fois ci je parais je vais toucher en même temps et par contre là je vais toucher à la raquette donc c'est la plus petite donc là j'ai touché vous avez vu bon dès que je parle ça coupe mais vous avez vu que ça l'a quand même bien remis droite ensuite je vais arrêter de parler on va voir ce que ça donne mais je sais pas si vous avez vu parce qu'en fait je l'ai même pas expliqué mais ici il y a un plus de plus et un moins donc pour l'habit erreur on s'en sert pas mais pour le réglage de l'avance ou du retard moi il fallait que j'aille vers le moins puisque la montre elle avançait donc je veux la retarder entre guillemets donc j'ai poussé la raquette dans ce sens comme ça pour que l'autre extrémité aille vers le moins et là je relance une mesure comme ça on va voir si on est bien donc là on est à moins 9 donc finalement c'est pas si bien que ça je vais retoucher pour être un peu plus pour avancer un peu plus là on est à 16 donc c'est un peu trop maintenant je vous avais dit moi je vise plutôt le 7 bon même si je suis à 10 je serais content mais là 15 ça m'embête un peu donc je vais régler ça bon finalement j'ai fait mieux que ce que j'avais prévu je vais vous montrer donc j'ai fait mes réglages j'en ai même profité pour l'habit erreur la corriger un peu plus et donc là on va refaire les mesures qu'on a fait tout à l'heure mais avec notre réglage donc je starte voilà c'est terminé donc là c'est cadran vers le bas ensuite on passe à cadran vers le haut et je vous dis que j'y ai fait mieux que ce que je voulais pas parce que je suis à plus 2 alors que j'avais prévu d'être à plus 7 mais parce que j'ai vérifié les autres valeurs et vous allez voir que elles sont très groupés voilà donc là sur la deuxième position avec cadran vers le haut on est à une seconde donc on save là c'est cadran vers le haut tac et ensuite on va passer à la dernière position couronne vers le bas voilà donc là on est à 0 bit erreur de 0,3 donc c'est très bien on sauvegarde la position dans laquelle on était couronne vers le bas donc le 9 vers le haut donc je vous montrer on va dans les résultats sauvegardés voilà donc là on était avant de faire la manip à 34 à plus 34 plus 37 plus 30 maintenant on est à plus 1 plus 2 plus 0 donc c'est exceptionnel pour un H36 c'est des valeurs qui sont très bonnes en général on est entre 0 et plus 15 ça arrive qu'on a des valeurs de plus 15 secondes entre la plus haute et la plus faible donc là c'est très bien on a fait sur trois positions comme je vous ai dit c'est le minimum à faire dans l'idéal vous pouvez faire 5 ou 6 mais pas une seule position une seule position ça ne sert à rien c'est autant ne pas le faire parce que vous pouvez très bien avoir sur certains mouvements une valeur à 0 dans une position et l'autre à plus 25 donc voilà ça se trouve vous mettez sur 0 dans ce cas là moi je vous recommanderais plutôt de le régler pour que votre mouvement soit dans une position à moins 10 et dans l'autre à plus 15 par contre quand on dépasse pas les 15 secondes d'écart moi je vous dirais plutôt que de se mettre de moins 5 à plus 10 moi je préfère être toujours dans le positif donc de 0 à plus 15 voilà j'espère que vous avez compris on préfère être en avance quelque part plutôt qu'en retard donc je préfère que dans n'importe quelle position moi les valeurs soient positives à condition que l'écart ne soit pas trop grand comme je l'ai dit si ça commence à dépasser les 20 secondes etc dans ce cas là on essaye de mettre voilà quelques secondes dans le négatif donc la position la plus faible à moins 5 par exemple et la position la plus haute et b elle sera à 15 20 plus secondes par jour bon vous avez vu c'est pas plus compliqué qu'avec un chrono comparateur finalement c'est juste un peu moins pratique n'hésitez pas à aller sur ma boutique pour voir les montres que je vends d'ailleurs la montre que vous avez vu dans cette vidéo elle est disponible et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère merci